stay busy épisode numéro 24 j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine de mon côté tout semble tourner comme le monde le veut la famille est malade les amis sont malades les enfants sont malades les amis des enfants sont malades les enfants des amis sont malades les professeurs à l'école sont malades les écoles fermes nous sommes tous en télétravail mais moi je m'en tiens quand même à faire mon émission quotidienne stay busy tous les jours du lundi au vendredi pour rappel mon émission parle de mes deux passions le marketing et la musique que je mets en corrélation est évidemment aujourd'hui j'aimerais une fois de plus le faire en nous inspirant des marketing stratégie du monde du hip hop pour pouvoir les appliquer au quotidien dans nos business il n'y a rien de mieux qu'un groupe mythique pour pouvoir s'inspirer justement et ce groupe mythique aujourd'hui c'est le route incline si vous ne connaissez pas le route incline mettez pause sincèrement mettez pause je ne vous juge pas mettez juste pause allez sur youtube tapé out incline et regarder 5 à 6 chansons ensuite revenez pour comprendre de quoi je parle donc le wu ten clan c'est un groupe qui a été créé par reza dans les années 90 et il avait un peu un business plan en tête c'était réunir cette personnalité du rap new yorkais mais des personnalités fortes et monter un collectif super créatif et dans les cinq ans atteindre le top des sharks aux états unis alors comme vous connaissez le bout incline et que vous avez été sur youtube que vous avez vu les tubes et que vous avez remarqué ce fameux logo que tout le monde a vu passer au moins une fois dans sa vie encore plus si vous avez plus que 30 ans ce logo c'est incroyable le branding de ce groupe a été juste surpuissant il reste surpuissant mais vraiment ce business model de base c'était trouver des personnalités fortes et en cinq ans atteindre les charts le top des charts donc on va vraiment faire un peu cette analogie avec le smarketing canva et le haut du smarketing canva qui place un peu la stratégie quel est l'objectif le goal de reza et c'était vraiment un objectif smart atteindre en cinq ans les charts le top des charts aux états unis en s'appuyant sur cette personnalité qui atteignent chacun une audience différente objectif deuxièmement il attaque les personnages on le dit ça fait partie de ses objectifs d'ailleurs d'avoir des personnalités fortes donc reza ses personnages s'adressait chacun à des audiences différentes donc les membres du collectif qui sont les personnages s'adressait chacun à des audiences différentes on est dans le rap il ya des sous catégories dans le rap il les avait bien identifié et chacun s'adressait est devenu un peu un expert dans sa sous catégorie il y avait jayza qui était un peu le petit intello qui s'adressait à un public universitaire il avait un lexique poussé il abordait des thèmes poussé il faisait réfléchir d'une autre manière vraiment avec ce côté très intello ensuite on avait un récouard et go space kill up qui était un peu les voyous les durs à cuire il s'adressait à un public très strict gangster rap ensuite il y avait méthode man qui malgré qu'il avait cette stricte crédibilité avait comme plus grands fans les adolescents et les femmes et on avait les a qui étaient la tête pensante qui avait ce côté un peu rock'n'roll qui s'adressait à un public aussi un peu plus rap et donc chacun des personnages avait son public son audience définie et est devenu expert dans son audience et donc ça c'est un peu l'état des personnages pour ce fameux bout de 5 plein ensuite la proposition de valeur la proposition de valeur c'est que quand ce groupe se mettait ensemble et ben ça faisait quelque chose d'unique ça proposait quelque chose d'unique puisque chacun avait réussi à gagner son audience et ensemble ça créait un rat de marée un groupe où chaque sous catégorie du rap était représenté par un leader de cette soupe de cette sous catégorie c'était juste incroyablement innovant et c'était du jamais vu à l'époque puisque dans les dans les groupes à l'époque il y avait toujours un leader qui tirait et qui était le seul à percer en peu en carrière solos même des fois le seul à faire une carrière solos mais la stratégie du boutin clan c'était vraiment d'avoir ses personnalités fortes si chaque qui gagnait chacun son audience mais malgré tout pour pouvoir arriver à ce que chacun gagne son audience il ya eu un peu ce qu'on appelle le contenu qui a tiré tous les autres contenus c'est un peu comme si vous avez une chaîne youtube et que vous avez plein contenu mais que vous avez un contenu principal qui drive tous les autres contenus et pour le boutin clan ce contenu qui drive et les autres contenus et qui a vraiment permis de faire le viet c'était méthode mal méthode mal c'était un peu comme je l'ai dit celui qui était qui attirait un peu les célébrités et les femmes les adolescents donc c'est un peu le premier qui a un peu percé en solo et sam sa popularité a aidé les autres artistes qui étaient dans des catégories différentes et en plus dans des labels différents ça les a aidé à faire levier aussi et donc le succès de méthode man a impacté les autres artistes du groupe qui eux aussi ont pu utiliser l'audience de méthode man pour gagner en popularité et s'imposer dans leur sous-genre dans leur catégorie distincte et ça c'était quelque chose de juste incroyable ça a permis que des personnes comme gosse fait ce qu'il a fasse un album qui démarre top des chartes aux états unis c'est vraiment grâce à la popularité de méthode man et quand chacun avait atteint un peu son niveau d'expertise dans son sous domaine le groupe s'est réuni pour un album qui a été un album mythique et le groupe malgré le fait qu'il a un peu disparu des ondes du paysage et enfin de la nouveauté le groupe reste pionnier est vraiment en termes de stratégie marketing en termes de branding et même dernièrement ils avaient vendu un album à je pense un million de dollars ils ont fait un album en un exemplaire c'est un peu le nfc avant le nfc c'était juste incroyable c'est un gros pionnier je vous invite à suivre ce gros et surtout je vous invite à décortiquer les stratégies marketing hip hop parce que ces personnes sont des génies et coeur aujourd'hui c'est le nouveau c'est la nouvelle variété c'est la nouvelle pop et que nous ne devons pas négliger ce genre qui est un genre que j'apprécie et qui est incroyable alors je vous invite vous aussi à vous poser la question de créer votre routine plan pour 2022 recruter des experts qui ont chacun leur expertise dans leur domaine qui ont chacun une audience pousser les dans leur domaine et faites en sorte que lorsque vous les réunissez ensemble cela crée un rat de mal c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les collectifs de créateurs qui poussent chaque créateur et qui se réunissent dans des collaborations pour créer un rat de mal donc voilà posez vous la question pour 2022 quel est votre routine plein merci à vous je vous donne rendez vous pour le prochain épisode et à très bientôt merci